Robert Ménard, on l'a appris hier soir, Emmanuel Macron prendra donc la parole demain soir, conférence de presse à 20h15. Que peut-il, que doit-il dire ? Et d'ailleurs, est-ce que vous en attendez quelque chose ? Je ne sais pas, moi, j'attendais surtout qu'il laisse un peu respirer son Premier ministre, quand même, c'est lui couper l'herbe sous les pieds, quand même. Il l'avait déjà fait, mais enfin, quand même, il va y avoir la déclaration de politique générale. Peut-être que pour une fois, quelqu'un pourrait exister autour de lui sans être étouffé. Sauf qu'il avait dit qu'il ferait des annonces aux Français, il ne peut pas ne pas prendre la parole. Oui, d'accord, mais il peut le faire après son Premier ministre. Qu'est-ce que j'attends ? Alors là, il y a un casting, on en pense ce qu'on veut, c'est un peu d'air frais, en tout cas avec le Premier ministre et Rachida Dati. Ce que j'attends, c'est qu'il réponde aux questions que tout le monde se pose, parce que tu peux trouver sympathique ou pas les uns et les autres. Maintenant, les problèmes, ils sont les mêmes. Qu'est-ce qui va se passer sur les problèmes de l'insécurité ? Enfin, vous avez vu les chiffres. Et moi, en plus, je trouve Darmanin plutôt, il se remue quand même. Enfin, les chiffres sur l'insécurité qu'il donne lui-même. Ce n'est pas nous qui les donnons. Moi, j'écoute ce qu'il dit. Ils ne sont vraiment pas bons. Un millier d'agressions par jour, tu te dis quand même, ça ne va pas trop bien. Chez moi, il y a eu des voitures brûlées, comme dans tout un tas de villes le 31 décembre. On a l'impression que finalement, on l'accepte. Vous savez, il y en a eu moins. Mais je suis aussi con que les autres pour ça. Mais ça fait 7 ans qu'il est au pouvoir. Qu'est-ce qu'il peut dire ? Qu'est-ce qu'il peut dire ? On peut quand même se poser la question et pas seulement dire, il y en a eu 10% de moins que l'année dernière. Enfin, 10% de moins quand on a plus de 700. Chez moi, il y en a eu. Et finalement, je me dis, comme tout le monde, je ne lui donne pas de leçons, mais je suis exactement pareil. Je dis, il y en a eu moins que l'année dernière. Je souffle. C'est moins pire que ça. Sur l'immigration. Mais pour être concret, ça serait quoi la solution ? Si on prend un sujet, l'insécurité, c'est le premier que vous avez abordé. Je ne sais pas s'il y avait une chose à faire. Attendez, moi, je n'ai pas encore de leçons. Il nous a promis 17 policiers de plus il y a 3 ans. Il y en a 3 de plus et ils sont où les autres ? Je ne dis pas qu'il n'en met pas plus, mais un des problèmes, c'est la police. Deuxième problème, la police municipale. On s'appuie sur les polices municipales. Pourquoi on ne leur donne pas plus de pouvoir ? Je vais vous donner deux choses que je ne suis pas sûr que vous sachiez. Vous savez que la police municipale ne peut pas exiger de vous que vous ouvriez le coffre de votre bagnole. Enfin, tu te fous du monde. Elle ne peut pas savoir quand elle vous contrôle. Elle ne peut pas avoir accès aux fichiers des voitures volées. Qu'est-ce que vous voulez dire ? Elle ne peut pas vous demander votre identité. Moi, je me fais engueuler comme maire. Les gens me disent, mais qu'est-ce qu'ils foutent vos policiers municipaux ? Ils ne vérifient même pas l'identité des gens dont tu sais très bien qu'ils sont en train de dealer. Ça te saute aux yeux. Et ils n'ont pas le droit de le faire. Alors qu'on fasse des choses concrètes. Moi, j'attends ça. J'attends sur l'immigration un certain nombre d'engagement. Moi, je ne dis pas qu'il faut l'immigration zéro. Ça n'existe pas. C'est de la démagogie. Laissons le dire à ceux qui promettent des choses qu'ils ne feront jamais. C'est Marine Le Pen ? Mais oui, bien sûr, personne ne le fera. Regardez Mme Mélanie en Italie. Le discrédit de la parole politique, c'est ça. Là, si tu dis qu'on va faire l'immigration zéro, ou comment personne ne le fera, ce n'est pas vrai. D'abord, on a besoin d'un certain nombre de gens, et puis on ne le fera pas. En revanche, il faut réduire un certain nombre de choses. Là, on a des débats, vous savez, sur l'aide médicale d'État, par exemple. Moi, je l'attends là-dessus. Je l'attends là-dessus. Vous vous rappelez, c'était une promesse. Elisabeth Borne a promis que... Alors, je pense qu'ils vont le faire. Personne... Enfin, je n'imagine pas quand même qu'ils ne le fassent pas, qu'il n'y ait pas cette loi qui soit au parlement. Mais pourquoi la supprimer, la modifier ? Non, mais là aussi, il y en a marre des guerres de religion. C'est pour ça, tout à l'heure, vous me posez une question. Chacun a sa position. Moi, je suis pour l'aide médicale d'État, et l'autre, non, je suis contre. Mais ça ne se pose pas comme ça, madame. Ça se pose avec... On ne la changera pas comme ça. Il faut la modifier. Aujourd'hui, aujourd'hui, si vous avez un problème d'anogastrique... Alors, vous, c'est vrai, ce n'est pas votre problème. Vous voulez... Non, pardon. Je n'aurais pas dit ça. Mais si, allez-y. Vous voulez maigrir. C'est remboursé par l'aide médicale d'État ? Non, mais sincèrement, il y a combien d'étrangers en situation... Mais madame... Qui utilisent l'aide médicale d'État pour les anogastriques ? Il n'y en a pas où. C'est quoi ? Trois, quatre ? Attendez, madame, il y a des symboles en politique. Moi, je suis maire, et je fais un certain nombre de symboles. Attendez, alors, est-ce que d'après vous... Alors là, c'est symbolique, c'est symbolique que quelqu'un qui est au QTF, qui a une obligation de quitter le territoire... J'en sais quelque chose, j'ai refusé d'en marier, je vais être poursuivi. Vous savez qu'au QTF, pour trouble à l'ordre public, à un certain nombre, vous continuez à bénéficier de l'aide médicale d'État ? Attendez, vous êtes en situation régulière. On vous demande de quitter le territoire, parce que vous foutez le bordel dans le pays d'accueil, et tu touches l'aide médicale d'État. Enfin, attendez, madame, c'est des choses simples. Moi, je ne dis pas qu'il faut... Encore une fois, je ne suis pas pour la supprimer. Je dis, il y a un certain nombre de choses à modifier. Alors, parlons de ça. Ne nous jetons pas à la figure les choses. Mais dans ce pays, tu te jettes tout le temps à la figure les choses, parce que c'est tellement facile, c'est tellement caricatural. Robert Mena, revenons sur ce nouveau gouvernement. Gabriel Attal, vous l'avez dit d'ailleurs il y a quelques jours, c'est celui qui me satisfait le plus. Ce Premier ministre nommé, et si on en croit certains observateurs en tout cas, pour contrer Jordan Bardella et le Rassemblement National aux Européennes. Est-ce que c'est la solution miracle ? Je n'en sais rien, il faut le demander au Rassemblement National. Oui, ça doit un peu les emmerder quand même. Vous avez encore quelques liens avec le RN ? Oui, bien sûr, à ce niveau-là, ils ne me parlent plus. Il y a longtemps qu'ils ont arrêté de me parler. Mais on peut inverser la tendance ? Pour juin, j'y crois pas beaucoup. Mais c'est vrai qu'il y avait un argument. Attendez, c'est amusant, parce que la droite disait quand même, la gauche et les macronistes disaient quand même, Bardella, il est un peu jeune pour être Premier ministre. Là, cet argument, tu vas avoir du mal. Mais dans l'autre sens, l'argument, nous on a un type jeune, regardez, c'est une nouvelle génération et tout. Bardella et le Premier ministre actuel, c'est un peu la même génération. Honnêtement, je m'en contrefous un peu du sort du Rassemblement National en juin prochain. Moi, ce qui m'intéresse de savoir, c'est est-ce que ce Premier ministre, qui, dans le domaine de l'éducation, et c'est pas rien l'éducation, quand c'est quand même un des sujets qui nous concernent tous, prend exactement toutes les mesures que je rêvais que la droite prenne, le fasse, attendez... C'est ça qui vous a convaincu ? Attendez, vous, ça ne vous convainc pas, comment vous faites ? Le type, là-bas, il dit non. Moi, je pensais que les redoublements, de temps en temps, ce n'est pas seulement une punition, c'est une façon de redonner de l'élan. Moi, je suis d'une génération où il y avait des redoublés. On redoublait, ça ne traumatisait pas les gens. Amélie Oudea-Castera, à sa place, à la tête de ce super-ministère éducation nationale, plus I.O., il y a cette polémique autour de la scolarisation de ses enfants dans le privé. Ça gâche un peu, non ? Écoutez, je vais vous dire quelque chose. Moi, je l'ai trouvé plutôt sympathique. C'est pas ce qu'on lui demande, d'être sympathique. Je commence par vous dire ça, je peux la trouver plutôt sympathique, je ne la connaissais pas. Je me dis juste, elle dit ce que tout le monde pense. Écoutez, j'ai vu, je lisais ça, je ne sais pas quel journal, hier, peu importe. Il y a un Français sur deux qui, s'ils le pouvaient, mettrait leurs enfants dans les écoles privées. Alors, je veux dire, ça parle à tout le monde. Ils ne le font pas parce qu'ils n'ont pas l'argent. Attendez, moi, je ne vais pas la critiquer. À Stade, ma fille a été à Stade. Mes enfants, les enfants d'Emmanuel dans le public et ma fille dans le privé. Honnêtement, je... Elle aurait pu ajouter, mais on va s'atteler à faire en sorte que... Elle dit qu'elle était sympathique. Elle dit une grosse connerie quand même. Quand t'es ministre, elle a oublié deux minutes qu'elle était ministre. Deux petites questions. Je ne sais pas, d'après moi, elle ne va pas recommencer trois fois sur ce registre-là. Parce que tu ne peux pas... Là, elle tire une balle dans son propre camp. Deux petites questions d'un mot, Robert Ménard. Rachid Adati, c'est le coup politique... Ça va être plus amusant que celle qu'il a précédée. Elle va nous faire rire. Est-ce qu'Emmanuel Macron tue les LR avec cette nomination ? Ah, il ne va pas leur faciliter la vie, là, quoi. Parce que c'était quand même un pilier des LR. Et en plus, un pilier des LR avec une capacité de ne pas utiliser la langue de bois qui régalait tout le monde. Alors, est-ce que, du coup... J'ai lu une interview hier. C'était déjà un peu plus compliqué. Ce qu'elle disait, elle l'aurait dit un peu plus punchline si ça avait été... Si elle n'avait pas été ministre. Mais enfin, attendez, c'est bien. Et puis, je vais vous dire quelque chose. Moi, je ne supporte plus une idée. En gros, la culture, c'est la gauche. Moi, j'étais le patron de Reporters Frontier. J'avais une organisation humanitaire. Quand ils se sont aperçus que j'étais de droite, horreur et plutôt faible sur... Comment un type peut défendre les droits de l'homme et la liberté en étant de droite ? Et oui, Coco, oui. Oui, parce que ça n'appartient pas à la gauche. Et là, la culture, c'est pareil. Moi, je me fais insulter. Enfin, insulter, n'exagérons pas. A brocarder par des gens de gauche, ce qui reste de gauche à baiser, il n'y en a pas beaucoup, je le concède, sur le thème. Non, il ne fait pas de la culture, il fait du divertissement. Mais va te faire voir. Qu'est-ce que ça veut dire ? Le divertissement, c'est la culture pour les gens qui n'ont, qui ne sont pas capables de faire trois citations dans leur vie. Et ce n'est pas important. Tu peux vivre sans ça. Merci beaucoup, Robert Ménard. Et vous restez avec nous, Robert Ménard, sans citations, puisque vous êtes dans l'œil de Philippe Cabre-Rivière, dans ce tout petit instant.